Avec STM Transport Voyageur, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur Le Miroir de la Femme. M. Dama, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information, cela dit depuis la proclamation des résultats globaux définitifs des élections présidentielles du 27 décembre dernier par la Cour constitutionnelle. Cette fois-ci, c'est la course aux alliances de l'information politique. Relativement donc à cette question, nous nous sommes entretenus avec Maman Bachar, « Analyste sur les questions électorales », suivant un extrait de son intervention, avant de le retrouver plus en détail en partie magazine de ce journal. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec le second tour, après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, ces mêmes acteurs politiques qui se sont chamaillés à un certain moment, qui se sont réprochés des choses, se sont retrouvés enfin ensemble à nouveau. Mais moi, je pense que si on analyse la situation en tant que telle, dès au départ, ils ne se sont pas quittés. Puisque, en vérité, pendant qu'ils battaient campagne, pendant qu'ils avaient des candidats différents, ils partageaient quand même le même gouvernement. Ce qui était quand même, de notre point de vue, et du point de vue de beaucoup d'observateurs, c'est une aberration, parce que vous ne pouvez pas avoir un projet de société, un programme politique différent, et vous vous retrouvez dans le même gouvernement, au même moment où vous présentez ce programme-là à la population pour vous élire. Donc, c'était une aberration qui n'a jamais été comprise, en tout cas, de la part, ou en tout cas, par beaucoup d'observateurs. Maman Bachar, que vous retrouverez en fin d'édition. Déjà en grève, la Fédération des enseignants du secondaire a relancé notre préavis de grève relatif à toujours à leur revendication du mandat, l'amélioration des conditions de vie et de travail. Ce matin, une de nos équipes s'est entretenue avec le coordinateur national de la DITF, pour savoir où en sont les négociations. Il n'y a que deux points qui ont fait l'objet de satisfaction. Alors, ces deux points, d'abord, c'est la question de promotion, de l'avancement automatique, là, ça a été décanté. Et le deuxième point, c'est le point relatif aux nominations des DAP-C et G. Donc là aussi, ça a été décanté. Mais en dehors, ces deux points, en tout cas, aucun point n'a fait l'objet de satisfaction. Alors, ce qui a fait en sorte qu'on a dit, en tout cas, le mouvement va continuer à notre niveau parce qu'on n'a pas concrètement, en tout cas, eu de satisfaction. Mais ce que le ministère, en tout cas, la partie ministérielle nous a dit, en tout cas, ils disent qu'ils prennent acte et qu'ils feront tout pour, en tout cas, demander la convocation de ce comité interministériel pour pouvoir, en tout cas, trouver une solution par rapport au point, en tout cas, qui souffre. Le point tel que la question, donc, du recrutement des enseignants contractuelles, le point tel que la promotion au grade des enseignants et le point tel que, en tout cas, les concours professionnels qui ont été bloqués depuis un certain temps. Voilà, et de façon résumée, en tout cas, c'est sur quoi, en tout cas, on a échangé avec notre ministère de Titelle. Maintenant, si vous voulez, pour la suite, à donner, en tout cas, à notre nouveau mouvement, déjà, cette semaine, on s'est réunis, en tout cas, la coordination nationale avait décidé, en tout cas, de continuer la lutte. Nous avons déjà, en tout cas, déposé un préavis de grève qui va prendre effet à partir, donc, de ce lundi et c'est un préavis de grève de six jours. Donc, ça va commencer le lundi et ça prendra fin le samedi. En tout cas, je leur demande, en tout cas, de se mobiliser, de se mobiliser et de se donner les moyens, en tout cas, pour qu'on puisse, en tout cas, continuer cette lutte et amener, en tout cas, nos partenaires à nous entendre et à trouver, en tout cas, apporter une solution concrète, en tout cas, à nos légitimes revendications. Et de ne pas, en tout cas, céder aux intimidations, de ne pas céder aux menaces, parce que vous n'êtes pas seul le savoir, à un moment de l'histoire, nos camarades ont été intimidés, intimidés, en tout cas, par les directeurs, par les DDS, par les Dress. En tout cas, nous les demandons, en tout cas, de garder, de tenir tête et de continuer la lutte. Cérémonie au siège de l'Union des scolaires nigériens-USN de passation de mandat entre le secrétaire général sortant de l'USN et le nouveau bureau de la dite association scolaire Anyame. C'était ce matin, en présence de plusieurs sections de scolaires. Reportage, Haïssa Domo. Cette cérémonie consacre la passation de mandat entre le bureau sortant dirigé par Ider Al-Gabut et le nouveau bureau élu du comité directeur de l'USN à l'issue des travaux du 13e congrès tenu à Magadi. Profitant de l'occasion, le secrétaire général sortant a d'abord félicité les scolaires nigériens avant de formuler quelques recommandations au nouveau comité. Privilégier le dialogue et le consensus entre les acteurs syndicaux à chaque fois qu'il y a besoin d'interagir régulièrement avec les anciens cadres de l'USN afin de recueillir leurs conseils et s'inspirer de leurs riches expériences. De lutter considérablement pour la défense des intérêts matériels et moraux des camarades militantes et militants. de se battre pour garder la vivacité et la grandeur de l'USN et de ses valeurs ainsi que de ses principes hérités de ses longues et riches traditions. De privilégier le dialogue comme stratégie et non comme principe lorsqu'il sera agi de défendre la plateforme revendicative des militantes et militants auprès des partenaires politiques et administratifs. De faire réunir l'USN et son image à l'échelle nationale et internationale. Pour sa part, le nouveau secrétaire général Amur Rahman Mokhtar après la passation du mandat a rendu publique une déclaration relative à la situation académique scolaire qui prévaut. Le comité directeur de l'USN exige l'accélération et la procédure de chantier en cours de l'université publique du Niger ainsi que l'octroi des marchés publics en vue de la construction des bâtiments amphithéâtres, salles de cours, laboratoires et bibliothèques dans nos universités ainsi que leur équipement en matériel adéquat. Exige la construction des classes en matériel définitif adéquat dans les écoles primaires et secondaires récemment créées par l'Etat du Niger. Exige le recrutement des enseignants en qualité et en quantité au profit de nos universités, écoles supérieures, personnels secondaires et primaires. Exige le recrutement des enseignants et pédagogues formés à l'école normale supérieure et des écoles normales d'institutions en vue de rendre compétitif le système éducatif national. Exige des ministères chargés à l'éducation et à la formation d'éveiller à l'assurance d'un contrôle vigoureux et efficace de la qualité des enseignants dans certains de nos instituts, écoles professionnelles et techniques ainsi qu'au niveau des écoles privées ou du secondaire. Exige le paiement des frais de formation des étudiants nigériens à l'extérieur du pays. Exige l'accélération des authentifications des diplômes des camarades nigériens à l'extérieur par les universités et offices nationaux du baccalauréat. Exige au maîtrisé l'établissement des calendriers académiques dans toutes les universités publiques du Niger au titre du dernier semestre de l'année académique et la création d'un comité national de suivi du calendrier horaire de la ZIPN. Exige la suppression des réformes académiques suicidaires au niveau de certaines facultés de nos universités. Exige l'Office national du baccalauréat de bien vouloir traiter le dossier de dépôt à l'ingue de candidature du baccalauréat et surtout prendre en compte les cas des candidats se trouvant dans les zones rurales sans maîtrise réelle des outils numériques. Exige la construction des grandes bibliothèques modernes et documentées dans les universités publiques du Niger. Exige la convocation des états généraux de l'éducation nationale du Niger pour diagnostiquer le système édificatif actuel au regard des taux d'échecs scolaires répétitifs et chroniques. Ce nouveau comité élu porteur d'espoir pour la base de l'USN appelle sa grande base à cultiver l'unité et la solidarité pour défendre les intérêts moraux et matériels de ses militants. Au transfert de cette édition, comment se pratiquent la pêche et la commercialisation du poisson à Difa. Pour Ahawa Hari, présidente des femmes vendeuses de poissons, la situation sécuritaire de la zone ainsi que le transport constitue des freins pour leur commerce. ... C'est parti. 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 Donc, ça doit plutôt interpeller plus d'un acteur pour que les dirigeants des partis politiques sachent qu'en vérité, toutes leurs décisions, toutes leurs actions devaient être sous-tendues par la volonté des militants à la base. Il est vrai que certains de ces partis-là ont fait des consultations à la base, mais il est tout aussi vrai que d'autres ne l'ont pas fait. Ou alors, même quand ils les font, la décision qu'ils prennent, elle est totalement différente de ce qu'ils ont pris précédemment sur le même sujet. Donc, ça crée quand même une espèce de confusion et finalement, ça fait demander aux gens que bon, est-ce qu'il y a finalement une éthique en politique ? Donc, voilà un peu la lecture qu'on pourrait faire. Mais quand on fait une analyse en termes pragmatiques, des termes, certainement, les partis politiques se diront que bon, écoutez, si on fait une réflexion pour le court terme, c'est que dans tous les cas, c'est aller dans la mouvance où on était sorti, où on y est encore, qui est beaucoup plus profitable. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on partage quand même un certain temps et un certain programme ensemble du fait de la durée qu'on a fait dans le gouvernement. Et dans la deuxième analyse pragmatique, c'est de dire que bon, dans tous les cas, si on part de ce côté-là, même en cas de non-victoire, on demeure quand même dans ceux qui ont le gouvernement. Parce qu'on a le parti avec lequel nous sommes à la majorité des députés. Donc, puisque c'est un régime semi-présidentiel, c'est à lui qui reviendra de composer le gouvernement et c'est à lui qui reviendra donc le pouvoir de composer, y compris le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà un peu la lecture de court terme qu'il peut faire. C'est-à-dire, même en cas de victoire de Maman Oseman, il va falloir quand même observer au moins une année pour espérer dissoudre l'Assemblée nationale et pouvoir répartir sur de nouvelles bases. Mais puisque au moins on a la garantie que celui-là a déjà le gouvernement, donc autant minimiser les risques et aller là où on est certain de pouvoir garantir quand même quelques positions à nos militants, donc qui vont continuer à être soit à leur poste ou en tout cas qu'on ait des garanties, des postes auxquels nous allons nommer des militants à nous. Puisque quand vous n'avez pas des gens qui sont nommés, vous n'avez pas de cotisation et donc vous aurez des difficultés à avoir les frais de fonctionnement du parti pour entretenir y compris les militants de base. Les partis se trouvent dans des situations du point de vue économique assez précaires qui font que soit ils sont soutenus par ce qu'on appelle les bailleurs à l'intérieur du parti ou bien alors ils sont condamnés à être au sein du pouvoir pour parvenir à survivre. De ce point de vue-là, ce qui s'est passé n'est que logique. Évidemment, le repos de voix n'est pas automatique comme on le sait et dans toutes les cultures électorales, dans toutes les démocraties, on sait que le repos de voix n'est pas forcément automatique. Les militants au sein des zones, c'est eux qui ont le pouvoir de voter dans tel ou tel sens. Mais on sait également que les partis politiques ou l'appareil des partis politiques a de l'influence sur ces militants. Et on peut présumer que beaucoup obéiront donc au mot d'ordre qui serait donné par les partis, citant eux que les leaders au niveau local, chacun a partagé véritablement la décision prise au niveau de l'appareil central, c'est-à-dire les bureaux politiques. Mais ce n'est pas cela l'intérêt principal pour le parti qui gère le pouvoir ou en tout cas le candidat du pouvoir. Ce qui l'importe, c'est d'abord une victoire en termes moraux et ensuite une victoire en termes statistiques. En termes moraux, c'est de dire que l'essentiel des partis avec lesquels ils ont été fidèles jusqu'au bout, ils ne l'ont pas quitté et malgré qu'ils aient eu des candidats au premier tour, ils sont quand même revenus au Bercaille, quoi qu'ils n'ont pas d'ailleurs quitté, puisque je l'ai souligné tout à l'heure, la plupart avaient encore deux ministres dans le gouvernement pendant qu'ils avaient aussi un candidat au présentiel. La deuxième victoire, c'est une victoire statistique. Puisqu'au premier tour, le candidat a eu 39% qui fait un écart de plus d'un million de voix avec son second, avoir un autre candidat qui a 7% et un qui a 2% et qui a 5% fera déjà l'affaire, puisque là, il aura eu déjà le plus de 50% qu'on cherche pour être déclaré candidat vainqueur aux élections présidentielles. Puisque pour le second tour, c'est celui qui aura obtenu au-delà de 50%. C'est celui qui devient victorieux. Même si son second a 49%, lui, il a 41%, et il a 51%, c'est celui qui a les 50% qui gagne les élections. Donc, dans ces conditions-là, le principal parti au pouvoir, ou le candidat du principal parti au pouvoir, aura gagné ces deux victoires. La première que j'ai dit, c'est en termes moraux, c'est-à-dire qu'il a fidélisé les partis qui sont avec lui, et la seconde, elle est d'ordre statistique, donc qui prouverait qu'en fait, il a gagné les élections dès à présent. Il s'agit juste maintenant d'acter cette victoire-là, le jour du scrutin, puisque à l'espèce, s'il a déjà sur la base de ces statistiques-là, il a déjà au-delà de 50%, donc naturellement, on peut penser qu'il a déjà gagné ces élections-là. Nonobstant, naturellement, le fait qu'il n'y a pas systématiquement de repos de voix, comme on peut le penser. Il peut y avoir ici et là des militants qui n'obéiraient pas, justement, au mot d'ordre qui serait lancé par le parti politique. En tout cas, le vote, non seulement c'est un droit, mais c'est un devoir. Quoi que l'on soit dans une perspective dérégée de la classe politique, de la politique elle-même et autres, il faut quand même sortir voter, puisque ce n'est pas son vote qu'on s'exprime en tant que citoyen. Ce n'est pas son vote qu'on peut espérer influencer les orientations et les décisions, j'allais dire la gestion même des affaires publiques. Si on ne vote pas, on s'exclut par soi-même. Donc, il y a lieu de faire en sorte que chacun, en ce qui le concerne, fasse l'effort de considérer que son vote est non seulement un droit, mais également un devoir. Il faut sortir voter, même si vous allez voter nul. Vous ne pouvez pas, sous prétexte d'avoir été frustré ou d'avoir incompris la décision d'un appareil d'un parti politique ou des partis politiques, de manière globale, estimer que vous, vous n'avez plus à perdre votre temps à aller voter. Il faut quand même voter, puisque le taux de participation, c'est aussi un enjeu pour une démocratie. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage ST' 501